Pep Guardiola rêve d'une chose, un joueur, Erling Haaland, et en coulisses, il ferait le forcing pour le recruter. Restez branchés, on en parle dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Tout le monde s'arrache, Erling Haaland, la bataille fait rage pour le recruter cet été, et il y en a un qui ne compte pas se laisser faire et qui compte bien l'emporter, c'est Pep Guardiola. Depuis plusieurs semaines, ce sont surtout le Real Madrid et le FC Barcelone qui semblent dominer les débats et qui font figure de favori, mais le journal AS explique aujourd'hui que le coach de Manchester City compte bien tenter sa chance. L'entraîneur des Sky Blues aurait demandé à ses dirigeants de se bouger, de tout faire pour recruter Haaland, quitte à faire un gros effort financier, ce qui, au vu de la puissance de City en la matière, ne devrait pas trop poser problème. Reste à savoir si le Norvégien sera partant de son côté. Ce qui nous amène à la question du jour les amis, est-ce qu'avec la présence d'Erling Haaland dans son équipe, Pep Guardiola peut gagner de nouveau la Ligue des Champions ? Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera lundi. D'ailleurs, hier, on vous demandait si vous pensiez que l'arbitre du match entre le Mali et la Tunisie devait être suspendu ou pas. Eh bien oui, pour la plupart d'entre vous, vous étiez nombreux à vouloir qu'il soit sanctionné. Dans le reste de l'actu, Marseille est à fond sur le marché des transferts, avec déjà une officialisation hier avec Cédric Bakambou. On vous l'annonçait depuis plusieurs semaines sur FM, il est arrivé libre et s'est engagé avec Marseille jusqu'en 2024. Il était justement présenté aujourd'hui devant la presse, mais le club fosséen doit gérer d'autres dossiers, à l'image d'Alvaro González, qui est poussé vers la sortie par ses dirigeants. Selon nos informations, il y a un club qui serait chaud pour le recruter, ce sont les Girondins de Bordeaux. Autre joueur de l'effectif qui est annoncé sur le départ, c'est Dario Benedetto. Il est actuellement prêté à Elche, mais il ne rentre plus dans les plans du club ibérique. Sauf qu'un de ses anciens clubs va le rapatrier, selon la presse argentine. Il s'agit de Boca Juniors, mais il ne devrait rapporter qu'un montant de 2 millions d'euros à l'OM. Boubacar Camara, lui, sera libre l'été prochain et son cas est un des plus complexes à gérer pour les fosséens. Très courtisé notamment par des clubs anglais, il ne devrait pas prolonger avec Marseille. Suivi par Manchester United, West Ham ou encore Newcastle. Sauf qu'un club pourrait tout changer, c'est l'AS Roma. Le club de la Louvre le voudrait dès cet hiver, quitte donc à payer une petite somme pour le faire venir. Pour finir, parlant un peu des arrivées, deux noms se dégagent. D'abord celui de Kolasinac. Il serait proche d'un accord avec l'OM, alors qu'il sera en fin de contrat dans 6 mois avec Arsenal. Le latéral est en manque de temps de jeu avec les Gunners et voudrait relever le défi marseillais. D'ailleurs, un autre latéral gauche est pisté par les Olympiens. Il s'agit de Nicolas Tagliofico, qui évolue à l'Ajax Amsterdam. Son profil serait très apprécié par Jorge Sampaoli. Lui aussi sera libre cet été, mais Marseille ne pourra proposer mieux qu'un prêt sur les 6 prochains mois. Pas sûr que les Ajacides acceptent de le laisser filer en pleine saison, alors qu'ils sont toujours en course en Ligue des Champions. On reste en France avec un joueur qui est pisté par deux écuries de Ligue 1. Il s'agit d'Edon Zegrova, auteur d'un gros début de saison avec le FC Bale. D'après nos informations, le LOSC et l'OL se seraient penchés sur son cas et le suivraient avec intérêt. Notamment les Dogs, qui voudraient le prendre pour remplacer Jonathan Iconet. Et puis, grosse nouvelle, le Real Madrid pourrait shipper un joueur au Barça. Il s'agit de Ronald Araujo, 22 ans, qui plairait beaucoup au bord de la Casablanca. D'autant que les Madridenes le connaissent bien, puisqu'ils voulaient le recruter en 2018. Mais le jeune défenseur avait alors choisi le rival barcelonais. Et puis c'est officiel, le Brésilien David Neres quitte l'Ajax. Il rejoint l'Ukraine et le Shakhtar Donetsk en échange d'environ 12 millions d'euros. Le CVFC s'est offert les services de Jesus Corona, qui évoluent à Porto. Il s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club Andalou. Bandiougou, Fadiga quitte définitivement le PSG. Le jeune milieu de 20 ans a signé pour 4 ans et demi avec l'Olympiakos, dans le cadre d'un transfert dont le montant n'a pas filtré. Ibrahim Amadou, lui, s'est engagé avec le FC Metz, alors qu'il vient de rompre son contrat avec le CVFC. Il a signé pour les 6 prochains mois avec les Grenards. Allez, on se quitte avec l'image du jour qui nous vient de la Cannes. Elle concerne Coach Vaid. Lui qui brille par sa rigueur. Il est exigeant avec ses joueurs et il est exigeant avec lui-même. Il y a 69 ans, il l'a montré à l'entraînement du Maroc, avec une belle petite série de pompes. Franchement, c'est très propre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et cette semaine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc lundi prochain avec un nouveau JT. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end. Sous-titrage ST' 501